Le 8 mars, c'est à cette date en 1917 que les femmes avaient fait la grève en Russie. En pleine guerre mondiale bien sûr, les femmes manifestaient contre l'inégalité du genre, mais aussi contre le pouvoir. Ainsi, en 1921, cette date du 8 mars est devenue la journée internationale des femmes en Russie. En souvenir de cette grève, en 1977, la date du 8 mars a été officiellement retenue par l'ONU comme journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, on la célèbre un peu partout sur la planète. C'est le cas notamment au Sénégal, dans la capitale. Allons faire un tour, c'est Fatou Mercedes. Je suis en train de travailler comme il y a une mécanique, parce qu'en 1995, il n'y a pas de travail, mais actuellement, on peut faire un travail de travail, mais comme il y a une mécanique, il y a une mécanique et tout ça, mais nous, nous, nous sommes en train de travailler. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, il faut assumer. En cette journée de la femme aujourd'hui, moi, je souhaite vraiment rendre un vibrant hommage à nos braves femmes, vraiment, qui sont en train de se battre, vraiment, pour leur famille, qui s'occupe bien de leur mari, et qui s'occupe bien de leurs enfants, n'est-ce pas ? Vraiment, ces braves femmes sont encouragées. Donc, je profite de cette occasion, vraiment, pour dire aux hommes de vraiment s'occuper de nos femmes, vraiment, de prendre soin d'elles. On a vu ce qui s'est passé avec la journaliste Maïmouna, donc, que je profite de cette occasion pour vraiment lui souhaiter un bon rétablissement. Donc, pour vraiment dire aux hommes de bien s'occuper de nos femmes, et vraiment, c'est des femmes braves, c'est des femmes braves. Il suffit de se lever le matin pour aller au travail, n'est-ce pas ? La quasi-totalité, la majorité en tout cas, des gens que tu vois dans les arrêts bus, c'est toujours des femmes. Nos femmes, c'est notre prison. Franchement, je les souhaite, je les donne un message de paix, de prospérité et de réconciliation. C'est à cause de nos femmes-là que je veux que la paix règne dans notre pays. Franchement, parce que vous êtes braves, vous êtes vraiment... Donc, nos femmes d'Alger, on les remercie, nous, les hommes. Parce que tu leur donnes une dépense moyenne, elles le gèrent. Donc, je suis satisfait d'eux, franchement. Je souhaite à toutes les femmes une très bonne fête et deux conseils à donner à nos jeunes filles, à nos jeunes soeurs et surtout aux femmes mariées, la dignité et les valeurs. L'avantage que les hommes ont, les femmes n'ont pas cet avantage. De nos jours, on voit que les femmes n'ont plus de valeur à cause des futilités de la vie. Beaucoup de femmes sont matérialistes, beaucoup de femmes sont artificielles. Et on voit des femmes qui ont construit des entreprises. C'est-à-dire que toute femme doit avoir cette référence, essayer d'être indépendance financière, en même temps d'être une bonne mère au foyer et de respecter son homme et de ne pas être trop féministe aussi. On se l'a dit, la vérité, nous, on a des réalités, on a nos valeurs. Quand on dit qu'on est féministe et qu'on joue sur ce rôle de féministe, on peut avoir des séquelles. Et essayons aussi de conseiller nos jeunes filles de faire très attention à l'accoutrement, surtout dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, mes demi restent à venir et nous tous aurons des enfants. Et ceux qui rentrent dans l'Internet restent dans l'Internet. D'ici 40 ans, tu peux taper et ça va ressortir. Ça dit qu'il faut toujours essayer de protéger ses valeurs. La personne n'a que ses valeurs et sa dignité. Et s'ils perdent ses valeurs et sa dignité, ça dit que c'est fini. Je souhaite à toutes les femmes une très belle fête des femmes. Beaucoup de respect, beaucoup de remerciements à nos femmes. Madame Innocente, elle était la présentatrice de l'émission « Culturelle et littéraire expression » chaque vendredi sur Labelle TV. Professeure de lettres au lycée Blaise Pascal de Libreville, Gabon. Le groupe Labelle Média lui rend un vibrant amaze. Un C8 mars. L'accès à certaines... Non, je ne défends pas la cause des femmes. Je propose d'éduquer les hommes. Ah ! Les femmes n'ont aucun problème. Intéressant. Comment on va les éduquer alors ? Que les mamans fassent leur boulot comme toujours, comme par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Parce que celles qui font... Ceux qui font du mal aux femmes, ce sont les femmes. Les femmes sont les premières à faire du mal aux autres femmes. En général. La solidarité fémininiste. Par exemple, même quand un garçon veut sortir de l'ordinaire, il veut être bien, il commence à faire des travaux domestiques. Ça ne plaît pas trop à la maman en général. C'est vrai. Ça ne plaît pas non plus aux belles soeurs. C'est vrai. Ce sont les femmes qui doivent éduquer les hommes. Les élevés. Les hommes se sentiront mieux. Et je pense que le problème en général pour les femmes, c'est toujours les femmes, que ce soit en relation avec les hommes, en relation avec les autres femmes. Alors, je ne suis pas féministe. Je voudrais que chaque être humain puisse être traité de telle sorte qu'il sente qu'il a des obligations et qu'il a des droits. Moi, la référence au sexe n'est pas pertinente. Le genre n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent est les compétences et les valeurs humanistes. Quel que soit le genre auquel on est parti. Quelle valeur justement défendez-vous ? L'amour. L'amour. Quand on s'aime, on peut aimer les autres. Quand on ne s'aime pas, on n'aime pas les autres. Aimons-nous. Et quand nous allons nous aimer, nous allons distribuer l'amour autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada